Vous nous faites voyager dans les carnets de Julie, vous nous faites découvrir les différents terroirs et maintenant vous chantez dans cet album Pop Chef avec Malou Harrell sur une musique de Patti Garat. On va écouter La Mousse au Chocolat. Oh là là, la mousse au chocolat, 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 oh là là, la mousse au chocolat. Patti, un message pour vous. Ah bon ? Coucou Julie, c'est Patti, j'ai une petite question pour toi, ou peut-être même deux. J'ai remarqué en studio, quand on a enregistré La Mousse au Chocolat pour Pop Chef, que tu avais ressenti un certain plaisir à chanter. Alors, première question, à quand l'album solo de Julie Andrieux ? Et deuxièmement, est-ce que pour notre plus grand plaisir, tu peux nous chanter un petit quelque chose ? Je t'embrasse. Oh là là, oh le coup dur, oh le coup dur, merci Patti. Alors, à quand l'album, je ne sais pas, on ne me l'a jamais proposé, contrairement éventuellement à quelques rôles, mais ça, ce n'est pas trop mon truc. Et je trouve ça plus amusant, effectivement, de chanter que de jouer la comédie. Et vous nous chanteriez quoi ? Mais pas grand-chose. Les Demoiselles de Rochefort, vous le savez tout à l'heure. Ah oui, si vous voulez, pas la chanson traditionnelle, mais je peux vous chanter. Mais que sais-tu de moi, toi qui parles aussi bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien, 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 rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits si tu les connaissais ? Tu serais stupéfait, tu ne sauras jamais. Voilà. Le but de Pop Chef, c'est d'initier les plus petits à la cuisine. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette proposition qui a fait son chemin ces derniers temps, la ministre Olivia Grégoire, qui dit qu'il faudrait des cours de cuisine dès l'école ? Eh bien, moi, j'en donne dans l'école de mes enfants depuis un bon moment. Parce que dès la petite section, je me suis manifestée auprès de la maîtresse en disant, bon, ben voilà, je fais ce métier, je fais un peu de cuisine. Puis c'est une cuisine qui n'est pas une cuisine de grand chef. Moi, je fais une cuisine du quotidien. Si vous avez besoin que je vienne dans la classe faire un atelier cuisine, je serai volontiers votre homme. Enfin, voilà, je viens volontiers. Et depuis, je le fais tous les ans dans la classe de mon fils et de ma fille, qui ont 11 et 7 ans. Et je veux dire que c'est un moment exceptionnel, oui, bien sûr. Donc je pense que c'est important. Maintenant, il y a tant de choses qu'on demande à endosser à l'école. Oui, mais peut-être toujours les mêmes aussi. D'accord. Mais justement, là, c'est quelque chose qui non seulement permet de transmettre la cuisine, mais ça permet de développer le vocabulaire. Parce que quand on fait parler les enfants sur leurs sensations, quand on leur fait décrire ce qu'ils ressentent face à telle pomme, la Granny Smith, la Canada, c'est pas la même chose et tout. Et puis derrière, ça donne une indépendance. C'est-à-dire que ça permet ensuite de préparer les futurs consommateurs. C'est bien sûr. Et elle s'est fait tomber dessus, Olivier Régoire. Tout le monde s'est foutu d'elle. Alors qu'en fait, c'était peut-être pas si bête. C'est une idée formidable. Ça se joue vraiment dès l'enfance. On a des photos dossiers. Non, c'est bien des chroniqueurs. Non, non, petit. J'aurais voulu reconnaître qu'il y avait chacun une façon particulière de manger. Mais ça se joue vraiment à ce moment-là ? Moi, je suis contre-exemple. Franchement, j'ai été élevée par une maman extraordinaire qui m'a transmis beaucoup de choses, mais pas le goût de la cuisine. Donc non, moi, j'ai été élevée aux produits industriels qu'on mangeait très joyeusement. Mais enfin, je peux pas dire que ça ne l'était pas. Et ma mère était persuadée qu'aujourd'hui, en 2025, on allait manger des pilules. Mais je dis ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que pour votre mère, c'était une manière de s'autonomiser ? Bien sûr, évidemment. Et c'est l'inverse aujourd'hui qui se produit. Pour être la femme au foyer. Oui, alors oui, pour elle, la cuisine, mettre une femme en cuisine, c'était vraiment revenir à un schéma très rétrograde, très machiste, un asservissement, à otaches ménagères. Et elle, elle s'était affranchie de ça avec succès dès l'âge de 17 ans, dans les années 50. Elle s'était mise à travailler, elle était autonome, elle n'avait jamais dépendu d'un homme. Elle ne s'est jamais mariée, c'était une amazone. Et pour elle, la cuisine, c'était un retour en arrière. Mais ça correspondait à son époque aussi, comme les surgelés et comme le micro-ondes. Et quand elle vous voit faire de la cuisine, elle a réalisé comment ? Quand je lui ai dit que je voulais d'abord être photographe, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, quand je lui ai dit que cette idée d'être photoreportaire, ce qui était le cas, finalement, je la mettais de côté, que j'allais faire de la cuisine, elle était catastrophée. Et après, elle a compris que je prenais un chemin singulier, que j'avais monté une boîte de production, que je serais autonome, et qu'à travers la cuisine, je ferais autre chose, pas seulement la cuisine. Ce qui est déjà magnifique d'ailleurs, de faire seulement la cuisine, mais on ne fait jamais seulement la cuisine. Mais que moi, ça me permettrait de voyager, de rencontrer, d'aller vers l'altérité, de transmettre, d'aller pourquoi pas dans les écoles. Et je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je le fais à mon tout petit niveau, je n'essaie pas forcément de prêcher, mais je vois à quel point, même les maths, on peut faire avec la cuisine. Moi, de temps en temps, je dis, bon, alors voilà, tu as telle proportion, donc tu dois en faire deux fois moins, puisqu'on est quatre, on n'est pas huit, donc tu fais la division. Oui, et c'est vrai que ça ouvre à tout. On a pratiquement en Afrique du Nord, le calcul. La division, surtout la division. On est quatre, mais deux fois plus. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup plus à manger. Et puisqu'on parle de votre mère, on a une archive, on va l'entendre, Nicole Courcel, on parle d'elle depuis tout à l'heure, grande actrice, qui a mis, entre parenthèses d'ailleurs, sa carrière au moment où elle vous a. Enfin, elle dit d'ailleurs que les quatre premières années avec vous, elle ne pouvait aimer personne d'autre, tellement cet amour était grand. On va l'écouter quand elle parlait de ce livre, Julie Tempête, qu'elle avait écrit pour vous quand vous aviez six ans. C'est vrai. C'est une confidence et c'est pas tout à fait un dialogue, parce qu'en fait, Julie m'écoute plus, mais de temps en temps, tout de même, elle me répond, encore que j'exprime la difficulté, en fait, d'élever seule Julie. Je n'aurais probablement pas non plus écrit ce livre si je ne l'élevais pas toute seule. Et je pense que ce qui est par moments un petit peu aussi le moteur du livre, c'est l'angoisse. Et puis après, j'ai vraiment eu envie de lui peut-être parler de sa mère en me disant qu'après tout, comme tout le monde, je pouvais mourir demain. Quel rapport vous avez à ce livre ? C'est vrai que c'est un livre que j'ai lu tardivement. Je n'ai jamais osé lui dire, mais vous savez, c'est difficile de rentrer comme ça dans la tête de sa maman qui vous écrit à vous. Donc c'était un peu un non-dit, ce livre. Et je l'ai lu, bien sûr. Ça a été évidemment assez bouleversant. Parce que moi, elle m'a beaucoup protégée. Mon père est parti 15 jours avant ma naissance. Donc voilà, il était a priori question qu'il reste. Puis il est parti. Il avait une famille ailleurs, il faut reconnaître ce qui est. Et donc ça a été un déchirement. Mais elle ne m'a jamais rien montré de tout ça. Elle m'a toujours donné une image très positive de mon papa en me disant qu'effectivement, voilà, il avait une famille, qu'un jour je le rencontrerai, ce que j'ai fait à l'âge de 8 ans. Et c'était très joyeux. Mais j'ai compris à la lecture de ce livre que ça ne l'avait pas forcément été pour elle. Donc là, il y avait un travail de maman avant tout, de comédienne un peu aussi, qui m'a évidemment portée et préservée. C'était de l'amour fusion ? Ah oui, oui, certainement. Oui, mais pas tant. Enfin oui, évidemment, fusion, c'était un couple. On était un couple, comme je crois beaucoup de familles monoparentales. Un couple harmonieux, ce n'est pas toujours le cas. Mais là, ça l'était. Et puis une femme intelligente, généreuse, courageuse. Mais néanmoins, quand à 17 ans, je passe mon bac et que je lui dis, OK, ça y est, je suis allé au bac. Maintenant, arrêtez de m'embêter, je m'arrête. Je ne veux plus faire d'études. Je voulais faire de la photo en l'occurrence. Et donc je lui dis, je pars cheminer en Inde, Népal, Sri Lanka, toute seule à 17 ans. Pas de téléphone portable à l'époque, pas de mail. Et elle me dit, oui, bon, aujourd'hui, mes enfants n'ont pas 17 ans, mais ils vont l'avoir bientôt. Honnêtement, je ne sais pas si oui. Alors que le téléphone portable existe avec son contact permanent. C'était courageux. Donc oui, couple fusionnel, mais avec cette conscience du fait qu'à un moment, il faut savoir donner son indépendance aux enfants. Votre mère a tourné pour Becker, pour Carnet. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu la tentation de faire comme elle ? C'est elle. C'est elle qui m'a peut-être un peu détournée, voire un peu dégoûtée de ce métier, je crois. Parce que je suis arrivée dans sa vie, elle avait 42 ou 43 ans, ce qui était déjà aujourd'hui tard, mais à l'époque encore plus tard. J'étais son premier enfant. Et j'ai vu plutôt une femme en difficulté dans ce métier. D'abord parce qu'elle s'était clairement détournée de son métier pour m'élever. Il n'y avait pas le choix. Elle était seule. Donc quand on fait des tournées de théâtre, quand on doit partir jouer, partir, c'est compliqué. Donc elle a refusé beaucoup de projets. Et puis c'est un métier qui est quand même aussi très ingrat. Parce qu'on est tout le temps dans la promotion de soi-même finalement. Et ça, vous n'avez pas. Et puis on est tout le temps dans la recherche du regard de l'autre. C'est une forme de dépendance. Je crois que ça ne lui correspondait pas et ça ne me correspondait pas. Maintenant, ça ne l'a pas empêché d'avoir une très belle vie, une très belle carrière. Mais finalement, je crois qu'il y avait un mauvais casting. Elle n'était pas faite pour ça.